Alors, un petit morceau pour guitare-sol que j'ai composé sur proposition d'un copain facebookien. Donc le challenge, c'était de composer un morceau avec juste 4 accords, la mineure, do, ré, sol. Voilà, donc je me suis livré à ce petit exercice en essayant de respecter ce cahier des charges là. Les accords étant dans l'ordre, sur pratiquement 98% du morceau, la mineure, do, ré, sol. Et en m'imposant aussi que ça soit un morceau facile, enfin qu'il puisse être au moins en partie abordable par des débutants. Donc j'essaie de vous le jouer déjà et après je donnerai des petites explications. Le morceau, il sera récupérable sur mon site à la page partition gratuitement. Je mettrai le lien sous la vidéo. Le morceau, il sera récupérable sur mon site à la page partition. Le morceau, il sera récupérable sur mon site à la page partition. Le morceau, il sera récupérable sur mon site à la page partition. Le morceau, il sera récupérable sur mon site à la page partition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans des endroits un petit peu non conventionnels Avec un arpège main droite qui est récurrent quand même Je fais toujours pouce, annulaire, pouce, index, majeur sur 5 cordes différentes Donc là c'est un La mineur 7 avec une seconde A la base c'est La mineur mais je me suis permis de l'enrichir Donc on a La fondamentale, Mi la quinte, Do la tierce mineure, Si la seconde, Sol la septième Après je fais ça, c'est un Do septième majeur On a Do fondamentale, Sol la quinte, Do fondamentale, Si la septième majeur et Mi la tierce Après le Ré, alors en fait c'est un Ré septième avec une base de Fa dièse Et il y a La neuvième et La six qui se baladent C'est-à-dire on a Fa dièse la tierce, Ré la fondamentale, Do la septième, Si la treizième Et Mi, ou La six, et Mi la neuvième Et l'accord de Sol je l'ai traité comme ça C'est-à-dire il y a La quarte qui se balade en plein milieu On a, ce qui crée un petit mouvement mélodique On a fondamentale, Sol, Ré la quinte, Sol la fondamentale, Do la quarte Qui se résout sur le Si à vide la tierce Alors ça c'était pour l'intro La partie A je vous la rejoue une fois Alors, on a deux mesures de La mineure, deux mesures de Do Deux mesures de Ré avec une base de Fa dièse Deux mesures de Sol Donc c'est sur huit mesures Et donc je respecte mon petit cahier des charges La mineure, Do, Ré, Sol Donc le truc c'est que D'abord il y a un arpège main droite qui est récurrent Si je vous le faisais sur les cordes à vide ça ferait C'est-à-dire pousse avec l'annulaire, majeur, index, annulaire, majeur, index, annulaire, majeur Et donc je m'arrange pour créer un mouvement mélodique C'est-à-dire si vous écoutez ce que fait l'annulaire Et après c'est décliné sur les autres accords Donc il y a la mélodie à l'aigu Une basse qui est la fondamentale Ou la tierce parfois sur le Ré Et puis une espèce d'arpège récurrent Avec des notes médium, je dirais Qui viennent un petit peu plâtrer tout ce bazar Voilà, donc ça c'est sur le La mineure Le Do je le traite comme ça Exactement de la même façon mélodiquement Sauf qu'en fait on oscille entre Do et Do 7ème majeur Après le Ré je le traite comme ça C'est-à-dire en fait on a un Ré avec une base de Fa dièse Fa dièse, tierce Ré fondamentale La quinte et Ré fondamentale Hop, je passe par La 7ème La 6ème, Ré Do Si Voilà, donc en fait si j'isole la voix mélodique Ça fait Ré Do Si, Do Si, Sol La Si Voilà Et sur le Sol je le traite comme ça C'est-à-dire là j'ai un Sol majeur rudimentaire Sol, Ré, Sol, Si Et en utilisant Donc là j'ai tierce par rapport au Sol Quinte, quarte, quarte, tierce, seconde Voilà, donc du coup on a une mélodie qui est assez cohérente Alors je vous rejoue la partie B avec la sortie 1 du B Alors la différence avec le A, l'arpège est un peu le même Même complètement le même en gros La différence avec le A C'est que au lieu de durer 2 mesures, mes accords ne durent qu'une mesure C'est-à-dire j'ai une mesure de La mineure, une mesure de Do, une mesure de Ré, une mesure de Sol Et puis du coup Re, une mesure de La mineure, Do, Ré, Sol pour faire 8 mesures Alors, voilà, la mélodie, elle est différente de la partie A C'est le principe elle-même, mais elle monte en fait Sur le Do Et bien je bricole mon Do majeur en faisant intervenir la quinte à l'aiguë Ce qu'on ne fait pas toujours Le Ré Alors, en fait je l'attaque en mettant la quarte à l'aiguë Fa dièse, la tierce Et sur le quatrième temps, je fais un Ré avec une base de Do Ce qui est une sorte de Ré septième en fait Pour aller vers un Sol auquel je mets une base de Si Donc ça veut dire que la ligne de basse, ça va me faire Ré, Do, Si, vous voyez Voilà, et donc ma position d'accord pour mon Sol majeur en fait c'est ça A cet endroit-là C'est-à-dire c'est un Sol majeur avec une base de Si Si, tierce, Ré, quinte, Sol fondamentale Ré, quinte et Sol la fondamentale Voilà, donc ça me fait ça Hop, retour à La mineure Là, en fait je fais un Do seconde Do, Sol, Ré, Mi Le Ré étant la seconde Et la mélodie c'est Là, je mesure 7 Je suis sur Ré, basse, fa dièse Avec une seconde Puisqu'on a Ré, Mi, Ré, Sol, La Au niveau de la mélodie Et je conclue ma partie B1 par Ti, du, 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 du Voilà, comme tout à l'heure, un Sol Où je m'arrange pour qu'à la mélodie Il y ait Ré, Do, Si Soi, quinte, quarte, tierce Si j'analyse par rapport à mon accord de Sol Alors, après on reprend le B Les 4 premières mesures Et il y a une sortie 2 Alors, je vous joue ça Voilà, ça on a déjà traité Alors, ma sortie 2 du B On attaque avec un A mineur seconde Comme ça C'est-à-dire La fondamental Do, tierce mineur Si, avide, seconde La fondamental Voilà, je vais intervenir la septième Histoire d'avoir un mouvement mélodique Qui fait La, Sol, Mi, La Ti, da, et da, i, dit Si, du, 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 du Voilà Cet accord-là Qui a enloué les places du Do majeur En fait, c'est un Do seconde Avec une base de Mi C'est-à-dire J'ai Mi, la tierce Do, la fondamentale Ré, la seconde Et Sol, la quinte Et donc, je fais un truc comme ça Voilà Avec à la fin Ré, Mi Seconde Tierce Là, j'ai un Ré Seconde Avec une base de Fa dièse Et j'arrive sur Sol Voilà Avec quelques petites liaisons Voilà Qui confèrent au truc Un petit côté folk Donc, vous voyez En fait, il est question d'enrichir les accords Il est question de trouver une mélodie intéressante à l'aigu Ou en tout cas intelligible À défaut d'être intéressante Qui est une ligne de basse un petit peu cohérente Qui reprenne les fondamentales Ou éventuellement des renversements Les tierces Les septièmes À la basse De façon à ce que la ligne de basse Elle est aussi un côté mélodique Si possible Et puis un arpège main droite Au milieu de tout ça Qui intègre la mélodie Mais qui soit suffisamment récurrent Pour que Qu'on n'ait pas l'impression De sauter du coq à l'âne Sans arrêt Alors, j'essaie de vous rejouer la partie C maintenant Je me suis trompé C'était ça Alors, je vous joue juste la mélodie du C Ça fait ça Je vous rejoue maintenant Que vous avez entendu la mélodie Voilà Donc on attaque Avec un A mineur Une seconde Que je fais comme ça Fondamentale Quinte Tiers mineur Seconde De quinte Après Mon dos C'était le majeur Qu'on a déjà vu Alors, la particularité de ce C C'est que La ligne de basse Il y a un truc rythmique C'est-à-dire Elle fait ça C'est-à-dire que la main C'est noir pointé Croche au départ et puis après c'est noir pointé noir pointé noir pendant quatre mesures ça c'est toujours intéressant aussi d'avoir quelque chose qui est rythmiquement soit récurrent aussi au niveau de la ligne de basse alors donc je vous ai parlé des mesures 1 et 2, mesure 3 voilà on a une sorte de ré7 avec la 9ème 1 6th et la 7ème la tierce et la fondamentale après sur le sol alors je fais un sol seconde là avec le ré à l'aigu et puis là je mets la 7ème à la basse voilà un 7ème j'analyse par rapport à sol 7ème fondamentale non j'analyse par rapport à ré là 7ème quinte seconde quinte et 6th c'est un accord qui dans ce contexte là va sonner comme un ré mineur basse fa aussi là je pense comme un la mineur seconde basse mi voilà avec quinte et tierce mineur seconde fondamentale après do seconde basse mi voilà c'est un do seconde même je mets la tierce en avant tierce fondamentale quinte le ré à 9ème et le sol la quinte voilà après pour jouer cette mélodie là fa sol fa je prends un ré majeur avec une base de fa dièse que je prends avec le pouce en l'occurrence et voyez je passe par la carte en fait ici un pour donner un mouvement mélodique et après sol en fait je fais sol 4 pendant trois temps et je résous ma carte résout sur la tierce alors que la mélodie c'est voilà il y a la carte au milieu voilà donc ça c'est les explications pour la partie A pour la partie B pour la partie C après à la fin du morceau je reprends le A et je tombe sur la coda qui est la seule partie où je me suis amusé à changer l'ordre des accords puisque ça fait ré sol ré sol ré sol je vous la rejouis une fois voilà donc en fait je suis sur ré7 basse fa dièse avec une mélodie qui fait do si la après sol avec une seconde sol et do si sol à la mélodie on revient à do si la et après do si ré do sol et fin sur cet accord de sol majeur avec la carte en plus fondamentale ré quinte do quarte si tierce et sol fondamentale donc si je récapitule l'idée c'est de trouver des renversements d'accords qui soient un petit peu intéressants pas hésiter à enrichir les accords pas torré à travers mais on peut les enrichir essayer d'avoir une ligne mélodique qui soit intelligible et facile à mémoriser une ligne de basse qui soit un peu cohérente c'est à dire déjà qui jouait prioritairement les fondamentales éventuellement des renversements c'est à dire les accords avec la tierce la quinte la septième à la basse mais que quand on renverse l'accord on met la tierce la quinte ou la septième qu'il y a une raison faut pas le faire pour le faire faut le faire parce que il y a un mouvement mélodique au niveau de la basse intéressant et puis le fait d'avoir un arpège récurrent c'est une façon de garantir une certaine tenue au morceau et une certaine homogénéité parce qu'un morceau ce qui fait qu'on le retient et que ça ressemble à un morceau et pas à n'importe quoi c'est vachement cette idée de récurrence mélodique, rythmique voilà un morceau où tout changerait à 90% d'une partie à l'autre c'est plus un morceau, c'est un patchwork, c'est un bout de truc suivi d'un bout de truc donc c'est surtout ça qu'il faut éviter je pense mais donc voilà on peut très bien se lancer dans la composition y compris pour guitare seule comme ça guitare en main avec juste une idée de suite d'accord très simple et essayer modestement de faire une petite pièce pour guitare qui tienne la route c'est un très très bon exercice